Bonjour et bienvenue sur mon Nexus pour cette petite vidéo faite à l'arrache car j'ai reçu un certain nombre de questions sur le sujet et comme en plus j'ai lu entendu plein de bêtises et bien bon alors quel est le sujet me direz vous enfin si vous avez cliqué sur la vidéo sans avoir vu titre et bien il s'agit de la faille de sécurité sur les processeurs 64 bits je vais faire ça de façon faq pour que ce soit plus digesté tout de suite on commence par de quoi s'agit-il il s'agit d'une faille de sécurité matérielle au sein des processeurs 64 bits qui permettrait à des hackers de lire le contenu de votre mémoire particulièrement la mémoire protégée et cache du processeur le nom donné à ces failles par des ingénieurs de google les ayant découvert son spectre et meltdown qui est touché j'ai un processeur amd et beaucoup disent que je suis à l'abri prend ça dans ta face intel oui un acteur studio 1 et ben oui mais non cela touche tous les processeurs 64 bits amd arm intel etc bref même votre smartphone n'est pas à l'abri si l'on rentre dans le détail meltdown touche uniquement les processeurs intel et spectre tout le reste on me dit que je vais perdre 30% en performance est ce vrai je vais être catégorique non c'est faux une perte de performance légère est à prévoir car on ajoute un patch logiciel un élément matériel mais ayant vu en détail de quoi il s'agissait je ne vois pas en quoi empêcher la fonctionnalité aurait un tel impact sur un pc domestique sur un serveur bien sûr c'est une autre paire de manches et au niveau de perte de fps dans le jeu me direz vous et oui vous me le dites et je vais y répondre de fait des tests ont déjà été faits et on peut lire tout et son contraire personnellement je fais confiance à digital foundry de fait donc les résultats sont ceci quand un jeu sollicite énormément le processeur comme dans the witcher 3 à certains moments la perte peut aller ponctuellement jusqu'à 9 fps alors je le répète c'est hyper ponctuel c'est genre en ville quand il ya plein de monde un orage etc sur des benches comme à cheese of singularity il n'y a aucune différence et il en va de même sur assassin's creed's origin donc vous voyez c'est variable et à part the witcher 3 pour le moment des jeux qui stream énormément et sollicite donc accès disque et processeur il n'y en a pas tant que ça de plus la perte de fps vient donc du fait que le processeur travail car il ya accès disque pour streamer le contenu 1 et si vous avez installé vos jeux sur un ssd cela devrait largement diminuer la perte et la fonctionnalité en question qui a besoin d'être patché c'est quoi alors eh bien il s'agit un grossièrement d'un point d'entrée dans le module de prédictibilité des processeurs il ne s'agit pas d'horoscope mais de fait il a fallu trouver des moyens d'accélérer les calculs à cause des barrières physiques en deçà desquels on savait graver les processeurs dans cette panoplie pour pallier à ça on a multiplié les coeurs dans les processeurs tenter d'intégrer de la prédiction qui effectue des calculs pour anticiper les besoins ces prédictions ne sont pas tout le temps vrais d'ailleurs et donc utile et synonyme de gain de performance constant je ne vais pas rentrer dans le détail car il faudrait que je vous explique bien trop de choses et cette vidéo durerait trois heures concrètement je risque quoi or sur un pc classique pas grand chose 1 pour accéder à cette faille il faut d'abord qu'un logiciel soit installé sur le pc et autant vous dire que si un hacker peut accéder à votre ordinateur il ne va pas installer un logiciel qui permettra de lire la rame à distance la rame protégée etc mais plutôt je sais pas moi qui est logueur un trojan quelconque etc qui lui permettra d'accéder à tout et vous me direz à raison que via le navigateur on peut exécuter le code oui vous allez me le dire je vous connais et vous avez raison c'est bien pour cela que chrome firefox et tout le team ont déjà patché leur navigateur pour le moment sur android seul firefox est déjà patché donc vous pouvez l'utiliser pour vous protéger et voilà ce sera tout pour cette petite vidéo fait à l'arrache écrit vite fait à 5 heures du mat n'oubliez pas qu'un petit pouce levé ça fait super plaisir que vous pouvez me rejoindre sur ma page facebook 1 pour avoir plein de bons plans de nous sur la chaîne et c'est que vous pouvez m'aider en participant patreon donc devenir un de mes mécènes que vous pouvez partager les vidéos dans les réseaux sociaux pour m'aider bien sûr et pour en faire profiter vos amis tout ça ils vous seront reconnaissants enfin presque si si je vous assure et aussi acheter vos jeux sur gamesplanet avec le petit code qui va bien tout ça c'est dans la description et quant à moi je vous dis à très très bientôt pour la reprise normale de nos programmes avec du the witcher 3 normalement à ciao